Bonjour, voici les titres de cette édition. Ce sera pour parler de la culture, avec la culture du terme de la culture centrale. Ensuite, inspirant la découverte de l'Union, voilà, réalisateur, littérariste. Et pour finir, nous parlons en musique avec la reine du Dior de Gonde, Viviane Chidit, qui revient sur son dernier single intitulé « La cible de tout de suite, le développement ». King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Katingai, de l'autre côté de la baie vitrée, à Medici, côté technique, à l'Ima Katingai, côté digital. Rihanna aurait été approchée par la NFL, la Ligue nationale de football américain, pour chanter à la mi-temps de la finale du Super Bowl, un événement télévisé le plus regardé au monde et l'interprète de Ombrella aurait tout simplement décliné l'offre en cause. Comme l'avance US Weekly, relayée par BBC Sports, son soutien à Colin Kaepernick, mis au banc du championnat depuis qu'il a posé un genou à terre pendant l'hymne national pour protester contre les violences policières et les inégalités raciales. Donald Trump avait lancé dans un langage plus que fleuri que la NFL devait se séparer des joueurs qui ne respectaient pas le star spanglé de Borner. La NFL n'a pas condamné les propos de Donald Trump et des joueurs posant au genou à terre risquent une amende. Colin Kaepernick a pour sa part reçu le soutien de nombreuses célébrités, donc Jay-Z et Beyoncé. Culture La culture du Cameroun, pays de l'Afrique centrale, désigne d'abord les pratiques culturelles observables de ses habitants. 24 millions, estimation en 2017, la culture camerounaise est caractérisée par une très grande diversité liée à sa diversité ethnique et par une grande influence des cultures francophones et anglophones. Plus de détails avec Babila Minfan. Le Cameroun compte des centaines de royaumes traditionnels, Aquanord, Bafoussam, Fumban, pour la plupart, concentrés près du littoral, ainsi que dans le nord et l'ouest du pays. Ces royaumes sont organisés autour de la figure emblématique du chef qui exercent son pouvoir dans le cadre d'un système très hiérarchisé où gravite, épouse, adjoint, notable qui sensibilise les enfants, au rythme ancestraux, accompagnés de dignitaires qui récoltent les herbes et les racines dans les forêts sacrées pour les sociétés secrètes, de serviteurs dévoués, d'artistes peintres, de sculpteurs et de groupes d'adolescents qui constituent des gardes structurés. Ces entités ont un rôle essentiel et fondamental dans la vie culturelle, politique et sociale du pays. On recense au Cameroun plus de 250 dialectes assimilées aux langues nationales parmi lesquelles on trouve le Dioula, l'Eodi, le Wabasi, le Bondiman, le Tikar, le Pongo, l'Abo, le Balimba, le Bamoun, le Wondo, le Bassa, le Bakweri, le Boulou, le Peul ou Foulbé, le Aoussa, les langues Bameliké composées de sous-ensembles comme le Fefe, Nufi ou Bafan, le Gamula, Bati, Bassao, Bandekop, le Mundimba, Bangente, le Wemba, Deschamps, le Ngomba, Bamesso et bien d'autres. Contrairement à la majorité des autres pays africains, le Cameroun n'a pas de langue nationale dominante ou commune. Cependant, la jeunesse urbaine a créé une forme d'argot complexe dit camfranglais, mélange de français, d'anglais, de locution vernaculaire camerounaise et même du verlan, qui varie selon les villes. L'on s'exprime en pijing, un mélange d'anglais et d'argot. Quant aux commerçants, ils négocient très souvent en pijing english, forme de créole anglais depuis plus de 50 ans. De façon générale, l'alimentation des Camerounais est largement basée sur les produits végétaux comme le mil, le manioc, les arachides, l'igname, la patate douce, le nidolet et les fruits tropicaux, bananes, bananes plantains, ananas, mangue, papaye. Les Camerounais consomment aussi la viande, bœuf, chèvre, porc, veau sous forme farcie ou grillée et beaucoup de poissons et de crevettes sous forme grillée ou fumée et fraîche en eau douce, particulièrement dans les régions maritimes avec un emploi important de divers épices. Merci à vous Papy Lamine Fall pour ces détails. Découverte Nous irons à la découverte de Ndiaga Fall, un réalisateur et scénariste. Le jeune homme qui a débuté dans le milieu depuis 2014 a su finalement trouver sa place dans le milieu du cinéma. Il est au micro de la King FM. Bonjour à tous les auditeurs de King FM et auditrices. Je suis ravi de pouvoir parler un peu de mon expérience et de ma modeste personne. Bon, j'ai commencé à réaliser des films en 2014. En 2014, oui. Je suis toujours en formation. Comme je suis quelqu'un de très curieux, je me suis dit, voilà, comment ça va se passer pour faire un film, etc. Comme j'ai débuté à prendre mes cours à Supermax, j'ai débuté les cours là-bas, je me suis un peu plus intéressé à la réalisation. J'ai écrit là-bas aussi, j'ai écrit un court-métrage qui s'institue dans le bus, qui parle du comportement des concitoyens dans les bus, l'incivisme, qui va parler aussi de citoyenneté, etc. Pour le moment, moi, je suis pour l'éducation, pour le moment, pour éveiller les consciences. Pour le moment, je suis vers ça, mais bon, plus tard, j'aimerais faire des longs-métrages plus fiction, tu vois. D'ailleurs, mon deuxième court-métrage, À travers les barrières, c'est une fiction, mais une fiction qui est un peu, qui retrace la fête de société, qui est, voilà, c'est une fiction qui est réelle, quoi. Donc, je suis un peu dans tout ça. Maintenant, plus tard, j'aimerais me spécialiser, comme je suis un peu technicien aussi, je fais un peu de la 3D. Je vais me spécialiser en 3D pour faire des animations, etc. C'est un peu la réalisation. Très difficile, ce n'est pas un métier facile. Alors, ceux qui sont dans ce métier, vous le diront. Ce n'est jamais facile. Déjà, ce n'est pas facile d'imaginer des histoires ou de créer ou d'écrire. C'est très, très difficile, surtout quand on n'a pas de soutien et qu'on y va, voilà, comme ça. Voilà, ils vont se dire que, voilà, lui, il ne va nulle part. Alors que tout le temps, tu es scorché devant ton ordinateur. Tu as un seul ami, c'est ton ordinateur. Tu arrives, tu fais tout avec ton ordinateur, tu veilles, tu ne dors pas. Voilà, c'est difficile, quoi. C'est difficile, c'est compliqué. Bah, je trouve qu'ils font des efforts, pas mal d'efforts quand même. Ils se débrouillent. Mais ça reste quand même, ça reste, il y a beaucoup d'erreurs que, peut-être que vous ne vous voyez pas, mais nous, on voit. C'est ça, pour moi, ça reste, ça reste quoi. Mais ils sont dans le bon chemin parce que maintenant, comme par exemple, pour les marichoux de cette année et de celle d'avant, il y a une différence. Ils ont fait des efforts, par exemple. Ils ont fait, moi, je ne regarde pas souvent les, comment dire, les séries sénégalaises, là. Mais il m'arrive souvent d'avoir le temps de, voilà, de regarder ça en famille. Mais moi, quand je regarde des films ou des séries, je ne vois pas, je ne regarde pas trop l'aspect, voilà, ce que, ce que raconte, je vais regarder, je vais regarder ce que raconte le film et la thématique. Mais je suis plus, je suis plus technique, hein, et critique quand je regarde un film. Actuellement, je suis, je suis en train d'écrire ma mémoire. Je suis en train de réaliser un documentaire sur la lutte sénégalaise, voilà, et sur l'arène nationale. Bon, je vais présenter ça en mémoire et faire ma soutenance d'ici la fin d'année, incha'Allah, que je vais présenter là-bas. Bah, les projets sont là, hein, parce qu'en début d'année, je vais tourner encore, je vais tourner mon autre film. Voilà, mon autre film qui sera, je pense que beaucoup de gens attendent, parce qu'à travers les barrières, dans le bus, c'était un peu, voilà, c'était le début, quoi. Mais maintenant, là, comme tu commences à te faire un nom, etc., il va falloir, voilà. Voilà, tout métier, hein, il faut y aller avec passion et ne rien attendre en retour, voilà. Il faut y aller avec passion, faire des recherches, côtoyer les gens qui se connaissent, poser des tas, tas de questions, donc voilà, y aller, faire des recherches. A l'instant, Ndiagafal, au micro de King FM. Musique. La reine du Dio Love Band, Viviane Chidit, revient sur son dernier single intitulé La Cible et fait savoir que c'est une chanson qu'elle a écrite pour dénoncer l'hypocrisie, la méchanceté gratuite que vivent certains de nos jours. Elle est aussi revenue sur le prix Best Femme à l'Ouest Afrique, un artiste qu'elle a remporté. Elle est au micro de King FM. Musique. En général, je parle pour Ndiagafal, parce que le Sénégal, c'est une chanson. Vous savez, moi, quand je chante, je chante pour les Sénégalais, je ne chante pas pour moi-même. Donc, voilà, il faut savoir aussi que la chanson La Cible, je n'ai ciblé personne. C'est une chanson qui parle de l'hypocrisie, de la méchanceté gratuite qu'il y a à présent dans notre pays. Les gens, ils veulent tout autant avoir ce que les autres ont au lieu de travailler. Tu cibles la personne à savoir que ce que ce personnage doit avoir coûte que coûte, alors que ce n'est pas comme ça. Il faut travailler dur pour avoir certaines choses. Donc, j'ai sorti la chanson La Cible, qui est très appréciée aujourd'hui par les Sénégalais, une chose qui m'a rend particulièrement heureuse. Le prix que j'ai remporté concernant la Best Femme à l'Ouest africaine, ça m'a fait très blazer, parce que j'ai été en concurrence avec plusieurs artistes africaines qui sont très connus, qui ont beaucoup de talents aussi. Mais on m'a choisi pour que je représente le Sénégal, une chose dont je suis extrêmement fière. Je suis contente parce que les Sénégalais aussi ont voté pour moi jusqu'à ce que je remporte ce prix. Et je leur déduis aussi ce prix qui est leur prix aussi, étant donné qu'ils ont voté pour moi, qu'ils m'ont soutenue, encouragée. Donc, voilà, je suis très heureuse d'avoir remporté cela et je n'essaierai de les remercier. C'est pour le plus grand, c'est pour le plus grand, parce que j'ai vu les films qui sont très bonnes. Donc, c'est pour ça. À l'instant, Viviane Chidit, nous allons toujours ici avec la musique pour parler du tout nouveau single de Tchatsèque, Ilatouba, après Ouyaï, qui a connu un franc succès. Le voilà de retour avec Ilatouba pour lui aussi chanter les disciples des Mourites, cher Ahmadou Bamba, et préparer le Magal. Écoutons un petit esprit de la chanson. Sous-titrage ST' 501 L'invité dans le Journal de la Culture Sport Cannes 2019, prime de match, les Lyons encaissent 103,5 millions de francs CFA comme convenu avec la tutelle. La Fédération Sénégalaise a versé aux Lyons une somme de 103,5 millions de francs CFA en guise des primes de victoire des deux matchs contre le Soudan. Le ministère des Sports, qui connaît les problèmes de trésorerie, depuis quelque temps s'est rabattu auprès de la FSF pour la prise en charge de certaines dépenses. C'est en ce sens qu'il y a eu un accord entre les deux entités, toujours en sport, pour relooker l'image touristique de l'Indonésie à frapper par un séisme suivi d'un tsunami qui a causé plus de 2256 morts. Les autorités indonésiennes vont se servir de l'image de Sadio Mane, affirme le journal Les Echos. Selon la même source, le ministère en charge du tourisme de la République d'Indonésie a conclu un accord avec l'attaquant sénégalais de Liverpool pour vendre la destination de ces pays. C'est à la suite d'un contrat signé entre Tourisme Indonésie et Médiapro Asie. Votre agenda culturel Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez le festival Métisson du 6 au 8 décembre 2018. La ville de Saint-Louis va vibrer au rythme de nombreuses prestations d'artistes locaux et internationaux venus célébrer la 9e édition du festival Métisson à l'Institut français. Vous aurez aussi le festival Les Vieilles Pays.